La nouvelle A.O.E. en big et passive rime aussi. La nouvelle A.O.E. ? Ah oui ! C'est vrai qu'on... Ouais ! Après le problème c'est sur quoi tu la joues. Mais on pourrait ouais. J'imagine qu'on pourrait la tester. Pro-Erik des 2 à 5 coûte un cristal de moins. Ah ! Côté pas si mal. Découvrez la véritable essence de la peur. Levez les boucliers ! Un J-Main on peut kip. Par contre pour lui, attendez, pour moi c'est ok, mais pour lui c'est exceptionnel en fait, le Hero Power qui coûte un vana de moins. On peut littéralement le faire à chaque tour. C'est terrifiant. On espère que ce soit une belle journée. Mais oui. Bien sûr. Est-ce qu'on veut piste de danse ? Pourquoi pas, autant la setup je pense. Trop dur et trop cher d'avoir un serviteur vivant, c'est un peu ce qui me fait peur ouais. C'est un peu ce qui me fait peur effectivement. Je lance le tracker, je suis désolé, on ne l'aura pas pour la première game. L'ordinateur se réveille lui aussi. Fatalement, quand tu peux piocher aussi régulièrement pour 1, ça curve. Yogi ! Très mauvaise nouvelle ce behemote là. Qu'est-ce que ça se passe comment le Yogg pas là ? Pour l'instant, modérément. Mais j'ai une ennuye aux troupes sur 5. Ça c'est quand même pas mal. Voilà le tracker. Hop là ! Regardez comme il est beau. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'arrive à choper sa regrasse avec ligne de front. Sinon ça va vraiment être compliqué. Pour le coup, je pense que c'est pas con de jouer... des motadus actuellement. Avec tous les war. Évidemment, si tout le monde joue des counter à voir, il y a juste 3 megas qui vont se réveiller. On en voit plus trop là, mais... Oh là 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 ! Plus rien là ! Une danseuse vedette, je suppose. Allez, en bougeant en rythme ! Je peux la faire rush. Parce que ça me ramène soit ennuye aux troupes, soit Amithus. Mais je suis pas certain que j'ai envie de le faire. Amithus est sympa, mais sans plus. Non, non, je vais juste chill, je pense. Il va defile ici. Mais il y a de bonnes chances que juste ça me ramène... Quelque chose qui me protégera dans tous les cas. Voilà, hop. Il est trop saoulé en face. Oie, oie, oie. Ok, on a la ligne de front. Le problème, c'est qu'on est d'accord, si je tue Behemoth, il y a de fortes chances que ça ramène Tadus et que les choses commencent à se passer très mal. Mais dans tous les cas, il pourra trade. Je sais pas, peut-être que je trade et on voit. Et si c'est Dark Age, je le trade. Et si c'est Amithus, c'est la merde. Arme de tir est ok, je suppose. De toute façon, on veut jamais piocher nos serviteurs. Alors, j'ai encore deux généraux dans mon deck. Donc avec les lignes de front, ça va être ok. Il peut clear, hein, s'il veut, ici. Ok. J'ai pas oublié que je peux faire rush tout mon board. Peut-être que du coup, j'ai pas besoin de jouer les généraux, tant que... Parce qu'en soi, tant que j'ai... Double cons, c'est très fort, là. Sinon, je peux faire quoi ? Ligne de front, je peux trade là, trade là. Il y a quatre trucs qui pop en soi. C'est pas si mal, quatre trucs. Cessez votre querelle sur le champ. Malheureusement, j'ai pas eu Sargeras, donc je vais tout perdre ici et la game est terminée, je pense. Il fallait espérer qu'il ait Sargeras dans le deck encore, là. Je pense que c'était l'out. Merci, Arvan. Merci pour le 27ème, moi. On va essayer, hein, voir jusqu'où ça nous mène, mais j'ai un peu du mal à y croire, là. Là, il me reste Général et Danseuse, ouais. Donc la ligne de front m'amènera pas très loin. Ah, j'ai même pas la gestion sur Sargeras. Je peux essayer d'aller chercher EGALITÉ ? Je peux essayer d'aller chercher EGALITÉ ? Ok, alors normalement, il y a peu de board clear pur et dur dans son deck, hein. C'est l'espoir qu'on va avoir ici, je pense. Mince, je vais overdraw. Est-ce que je vais piocher une créa ? Content que ça t'ait plu, donc. Ok, deuxième B, motte. On a... On fait des trucs, quand même. Enfin, je veux dire, on a de la value, c'est pas ridicule, mais... Ça, c'est des MAKI qu'on a. Le fait que j'ai aucune égalité est un peu problématique. Qu'est-ce que je pourrais jouer, là ? Parce que je voudrais piocher une carte. Je voudrais récupérer une égalité, quoi. Un régiment de bataille, je suppose. Tant pis, on perd les tokens, hein. Je fais ça. Et je pioche, hein. Alors. En fait, il faudrait que je tue une 4-8. Tant pis, je vais perdre une créa, c'est pas grave. Hop. J'étais persuadé, avec la façon dont il avait joué, qu'il y allait avoir... Qu'il y allait avoir Thadius, mais non. Bon, tant pis. Tant pis, je suppose. J'ai été eu. Bien joué à lui. Du coup, un match à la. Alors. Le truc, c'est que j'ai plus de value sur les fêtards. C'est un peu terrible. Il est quoi, là ? Pair. J'imagine que je le prends, hein, de toute manière. Les fêtards. C'est un peu terrible. C'est un peu terrible. Maxi-tour de Yogg, ouais c'est pas trop mal. La question c'est, est-ce qu'il joue un truc genre Giga Aileron en plus de tout ça ? J'ai l'impression que ça ferait beaucoup, mais peut-être pas. Ah oui, c'est vrai que ça c'est une option, j'avais oublié. Donc là il est pair toujours. Pair c'est moins bien pour lui globalement, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais généralement ce qu'il veut c'est un pair, ça va lui permettre de réduire symphonie, ça va lui permettre de réduire reverb. Ah non, s'il a touché deux fois Yogg, ça veut dire qu'il va pouvoir juste... Oh ! Bon attendez, faut pas que je me hype parce qu'il a un Tadus sur le board. Ok. Il gère pas Yogg ? Y a-t-il un monde ? Oh punaise, il gère pas Yogg. Et puis en passant d'un pair... Ouh la prison, la prison déjà ça me parle. On va commencer par jouer la prison. J'ai envie de connecter les 11 Faces là. Je me fêtarde. Ça, ça va aller là-dedans mon truc, hein. Est-ce que je fais comes ? C'est probablement ok, hein. Bien joué petit Tentacule. J'aurais bien aimé le moi aussi, mais bon. Ok Yogi. Égalité contre... Je sais pas si j'avais envie de passer mon Yogg à 1 PV. Il a l'air d'avoir du mal à le gérer. Ah, comment ça ? Comment tu trouves Tadius ici ? What the fuck ? Il a fait 8000 créatures. Non, ça dégoûte. Vraiment. On a vraiment Rez Tadius Sargeras là. Il y a un peu d'abus là quand même. Je tiens à dire qu'il y a un peu d'abus. Je n'ai pas compris pourquoi il avait Slurp avant de jouer tous ces trucs là. J'avoue que je ne comprends pas trop là. Bon, on va commencer comme ça. Nul. Nul. Ah ! Ok. Descends. Nul. Bon, on va faire des Tentacules je suppose. Pas mal. Pas mal. C'est quoi ça ? C'est 5 ? 5 c'est... Ok. Est-ce que je le garde le 5 ? Non, je peux le jouer je pense. 6 c'est beaucoup d'AOE. Mais il y a aussi des boosts de board, des trucs comme ça. Je pense que je vais le jouer. Allez. Deux cartes dans son deck. Il va dépasser la carte de mon deck je suppose. Oh ! Je n'avais pas vu que j'avais ça. Pas si mal. Bon, on va égalité ici de toute manière. Je n'ai aucun moyen de ne pas lui rendre les PV là. On va le faire. Je croque la piste de danse parce qu'elle n'avance à rien. Il lui reste un defile. Donc peut-être qu'on ne veut pas faire l'arme de tir ici. En réalité. Peut-être que je veux faire token et Seigneur Fulness Blasé. Il lui reste AOE à 6. Ouais, je pense que c'est ok. Je vais faire ça. Token. Et je pense que je fais carrément le festinif aminant. Là, il va me faire l'AOE à 6 très probablement. Oh, game de fou hein. Cette game de malade pour commencer la journée. On va probablement perdre contre Sargeras. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même quand même. Mais c'est AOE à 6. La défausse. La défausse, il n'en fera rien. De toute façon, je vais commencer par ça. Super. Super. Ah, ça a tout mis à 1 du coup. Mes larmes de tir meurent sur... Ouais. On va faire ça du coup. Je veux vraiment forcer le defile. Il me reste 10 files. Et après le reste, honnêtement, je ne sais plus. Reverb, je pense. Ok, beau bébé. Ça, de toute façon, ça va là-dedans. Ça va là-... Ah, attendez. On peut rentrer du dégât avec lui potentiellement. Merde, attendez. J'ai peut-être mis létal si jamais je suis chopé. Ou le léviathan. Dommage. Donc là, il ne faut pas faire token pour ne pas prendre defile. Alors, j'ai quoi ? J'ai 4. 2. Ouais, non, ça ne passe pas dans tous les cas. Ok. Oh, non. Attendez, porte-mort. Oh, non. Oh, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Il prend 2 de fatigue. Donc, je suis one-off actuellement. Qu'est-ce qui lui reste comme carte ? Il y a eu tellement d'espoir, là. On va prendre nos dormus l'éternel. Il lui reste la pioche réduite de 6. Ouais, c'est simple. Bon, là, de toute façon, on va... Piste de danse. Fail. On se dorme. Il prend ça. Il lui reste 10 files et la pioche. Et donc, il est mort. Oh, la quête d'une malade. What the fuck ? Maîtriser de bout en bout. C'est ça ? Si je peux aller bosser, ce sera une bonne journée. C'est quoi, là ? Il y a juste qu'ils terminent leur tour sans avoir dépensé tous leurs cristaux de mana, obtenu un petit pierre de la pièce. Mouais. On va vraiment jouer contre priest, là. C'est peut-être un chouïa trop doux, la musique. ... ... ... ... ... ... ... ... Là on passe, ça nous donne une coin, et on aime les coins. On va passer de nouveau. Je peux pièce, 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 vedette, ce qui est au caisse en plus. J'aimerais bien attendre et faire ligne de front en fait. Peut-être que je fais piste de danse. Même si je passe, j'overdraw. Ça m'embête un peu de jeter un maquilleur, tant pis. À quel tour est-ce que je peux espérer faire une ligne de front du coup ? Il approche un tour en fait. Un tour 5 quoi. Si là je récupère la coin. J'aurai 4 pièces et je peux faire quadruple pièce, ligne de front. Ok. Ok. On va juste commencer du coup je pense, pour ne pas overdraw. Utiliser une pièce pour gagner une pièce. Ouais, c'est très bien de manière générale de faire ça, parce que ça réduit Yogg. Faut essayer de le faire dans la mesure du possible. Tu joues pas Laura dans ce deck ? Le truc qui augmente le coût des sorts adverses là ? Eh. Nice éternel amour mon bro. On a pas eu les meilleurs. Globalement, il faut le dire. On peut essayer d'aller chercher un truc avec la fêtarde. Je pense que c'est pas mal. On va mettre la 8-8 là-dedans. Ouais, on va faire 4-3 comme ça. 4-3 comme ça. 4-4 là-dedans. Et B, décidément. On a pas été vernis. Ça c'est la pire à récupérer sur la... Sur la Mascré-Valeur, parce que... Ah, quoi qu'elle récupère obligatoirement un Mythus du coup. Pour être pire. Tu as quand même enlevé Ignis et Amantoul. Ouais, le problème c'est que sur la longue game, je pense pas qu'on gagne. Et en plus de ça, il remonte Ignis ici. Cela dit, il a rien forgé je crois ? Ah si, il vient de forger à l'instant en fait. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Pas sourd. Oh, le coup dans l'ennui aux troupes, Intou. Attendez. Il y a Mythus. What the fuck ? Bon, ça va être un boost ici, je pense. Est-ce qu'on préfère Fétarde ? Ou Danseuse ? Fétarde et... Est-ce qu'on veut tuer le Behemoth ? C'est pas mal quand même. Beaucoup de dégâts. J'ai 19, mais bon. Je ne vais pas tout mettre tête, donc ça ne change pas grand-chose. Ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. Et le reste peut aller tête. On va sûrement se faire tourbillon le board, mais bon. Tant pis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Oh, il n'a pas l'air de la voir. Il a tapé avant de voir. En même temps, ce n'est pas comme si je jouais un deck très commun, on va dire. Ce n'est pas anormal de faire des erreurs. Le truc, c'est qu'entre les silences, les amantoules et les tourbillons, ce match-up est vraiment trop cauchemardesque. Après, j'ai énormément de value. Potentiellement, on peut trouver les larmes de tir. J'aimerais peut-être bien jouer le léviathan, quand même, avant les larmes de tir. C'est tellement fort à ressusciter. Allez, je n'ai pas mis dans le dock encore. Je vais le mettre dans le dock. Bon, je ne récupère plus de pièces. Ça, c'est un peu embêtant. Ah, il l'a chopé dans mon deck. Ça dégoûte. Je peux faire l'arme de tir. Ce qui me donnera la gestion à coup sûr. Faire kangore, éventuellement. Kangore rush, c'est fine. Non, on va juste faire l'arme de tir. Attends, je peux le jouer ? Ah, mais oui, parce qu'il coûte 5. Je ne suis pas sûr de vouloir le jouer tout de suite, cela dit. Non, non, non. Je pense que c'est ok. Juste balancer comme ça. Est-ce que prête peut exister sans usurpation d'identité dans la méta ? Il y a beaucoup de listes qui ne le jouent pas. Ce n'est pas du tout une des meilleures cartes prises. C'est même une des pires, globalement. En termes de winrate, je crois que c'est une des pires cartes du deck. tir n'est pas une bonne option dans le deck. On pourrait essayer de jouer tir, pourquoi pas. Alors, je peux prendre son yog. Forcer les créas à se taper entre elles. Ce qui ne fera pas grand-chose. C'est probablement quand même le player. Faire un truc genre cons du coup. Les kangores. Mais ouais, je pense malheureusement que ce match-up est borderline impossible. Non, tu n'as jamais le temps de la jouer. Pauvres tentacules qui ne sont jamais choisis. Je pense que c'est le pouvoir que je pique le plus personnellement. L'aura décroisé peut se mettre bien. L'aura décroisé, le problème, c'est qu'il faut le setup, le tour avant ligne de front. C'est chaud quand même. Ça te fait juste des créas un peu plus grosses. Mais de manière générale, si tu as le board, de toute façon, tu vas... Tu auras déjà gagné avec l'aura décroisé. Sans l'aura décroisé. Si tu gardes le board après ligne de front, ça ne sera pas juste un hardboard clear en général. Tu es juste très bien parce que tu as Amithus. On peut faire ça, épices de danse, j'imagine. Duel. On va jouer jusqu'à avoir la deuxième larme de tir. Tir, ce n'est pas absurde. On pourrait le jouer. On pourrait le jouer. Aller Kangor, tu es le roi de la danse. Tu peux le faire. Donne quoi la nouvelle légendaire de prêtre ? Ce n'est pas mauvais en prêtre ombre, à priori. Ce qui est un peu dommage, c'est de ne pas pouvoir jouer Ignis dans une liste comme ça. Le truc, c'est que sur ligne de front, tir, c'est horrible aussi. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon. J'imagine que ça vaut quand même le coup de le jouer parce que... Qu'est-ce qu'on raise à 2 ? À 2, on ne raise rien. Ah, ça a détruit ma 4-2 et du coup, elle n'a pas été invoquée. C'est marrant, ça. Au moins, ça me fait un serviteur. Attendez, on a fait un petit board, là. Bon, il faut arrêter de piocher, par contre. S'il y a moyen d'arrêter de piocher, je suis chaud. Mais en dehors de ça, c'était pas mal. Il y a clairement eu une tentative. Je respecte. Ok, il va essayer de chercher une arme à 1, Toxiao, je pense. Salut toi, Danto. Ça marche aussi, ça reste très fort. On essaye désespérément de... On essaye désespérément de... de rentrer les derniers dégâts. Je vais pas concéder jusqu'à avoir vu mon dernier... mon dernier tick-tick de prison. Ok, il va aller prendre les 8, quand même. Ok. Ignis fait tellement gagner solo. Bah, c'est son but, hein. T'attends tellement longtemps pour avoir un payoff qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose, quand même, le poids. Il n'y a plus qu'une créa dans son deck, c'est drôle. Je me demande si c'est pas vipère, d'ailleurs, en plus. Pas mal. C'est marrant, ça a montré le côté... Ça a montré que le côté Kourou solaire de la colère. Je ne sais pas si c'est un patch qu'ils ont fait. Je vais activer ça, je pense. Parce que de toute façon, ça ne me fait que me prendre de la place. Je ne peux pas avoir... Je pense que c'est correct de faire l'arme de tir, ici, du coup. Je ne peux pas avoir le Léviathan, dans tous les cas. Pourquoi je n'ai jamais Amithus ? C'est que je ne peux pas l'avoir ou c'est... C'est juste que je n'ai pas de bol. Juste pas de bol, ok. Je crois que c'est fini. On n'aura jamais les dégâts. Saj. On n'a pas eu en Nuyo. On n'a pas eu... Ouais, ce n'était pas de bol, les raids, là. Si on avait eu Amithus, c'était oui, en fait. Vu qu'il ne pouvait pas clear.